... Cette rencontre est aussi pour nous une façon de rester résilient. Toute précaution prise, évidemment, pour continuer à vivre, travailler malgré la crise sanitaire, surtout que l'énergie, notre raison d'être ici aujourd'hui, l'énergie donc contribue grandement à faire avancer le monde, y compris par nos systèmes de santé. Cette belle organisation, malgré Omicron, que nous devons éviter, mais nous ne devons pas arrêter nos activités pour cela. Nous avons tellement de travail à faire qu'un virus, quel que soit ça virulent, ne doit pas empêcher l'activité économique de se dérouler seulement, il faut se faire vacciner d'abord. C'est un préalable, fondamental. Ensuite, il faut respecter les gestes barrières, mais la vie doit continuer. Et l'Afrique est résiliente, l'Afrique est vieille. Le développement de l'Afrique ne va pas s'arrêter parce qu'il y a Covid-19. C'est évident. Donc, ceux qui pensaient que la Covid va anéanter l'Afrique, déjà, ont déchanté. Donc, nous serons encore là longtemps, mais soyons quand même prudents, prenons les vaccins pour ceux qui ne l'ont pas pris, prenez au besoin une troisième dose, un vaccin ne tue pas, par contre, le virus tue. On le sait. Et surtout, restons, respectons les gestes barrières, mettons le masque chaque fois qu'on est en proximité. J'en profite vraiment pour faire ce plaidoyer parce que je vois que le niveau de vaccination n'avance plus. Peut-être que la société civile va nous aider et tous les responsables communautaires pour que nos amis puissent se faire vacciner. Sous-titrage Société Radio-Canada